coucou et vous tombez déjà voilà j'espère que ça va aller vous allez pas retomber voilà bon un petit plat bonjour à toutes je vous ai déjà dit bonjour ce matin en venant de course et là j'ai décidé de faire ma tarte à la tomate je sais pas ce que ça va donner c'est la première fois que j'en fais une donc comme j'ai pas trouvé de pâte brisée j'ai pris une pâte à pizza comme je vous ai montré ce matin ce matin enfin quand j'avais eu la vidéo pour l'instant elle est en train de charger donc je vais commencer par mettre ma pâte à pizza oui je suis assise parce que sinon j'ai le dos et les jambes c'est pas alors là j'ai juste de la sortir du frigo ma pâte à j'ai pris une pâte à pizza j'ai dit ça peut être que bon avec ça je vais prendre une fourchette je reviens comme d'habitude j'oublie toujours quelque chose oui c'est le bazar dans ma cuisine j'ai pas de fourchette non ils sont dans la vaisselle j'ai pas fini de ranger mes courses encore donc j'arrive je suis là j'ai même pas à manger mon lave vaisselle non plus donc une petite fourchette je reviens encore quand on démarre tout je mets ma petite pâte à pizza là je vais en avoir pour deux jours parce que je vais me faire ça ce soir avec la salade avec de la romaine de la romaine oui je suis bien j'ai acheté ce matin alors j'ai mis mais j'ai coupé mes tomates en tranches et les amis un petit peu à dégorger dans du avec du sel comme les tomates ça rend toujours de l'eau j'ai préféré les faire dégorger un petit peu donc je vais piquer ma pâte c'est bien rentrer juste dans mon plat voilà j'ai sorti de la moutarde à l'ancienne c'est ce que j'ai acheté aussi ce matin j'avais dans l'idée de mettre de la moutarde à l'ancienne alors quand je compte monique elle a une idée c'est comme ça je vais en mettre deux cuillères je pense deux cuillères pour tapisser le fond vous voyez oui je vais tapisser le fond avec ma moutarde à l'ancienne on peut le faire avec de la moutarde normal si vous aimez pas la moutarde à l'ancienne deux cuillères c'est peut-être pas assez pour toute la tarte on est un petit peu ça va m'emporter la figure ça je pense que il y en a une bonne épaisseur quand même un fait deux cuillères et demi que j'ai mis on va l'étaler un petit peu qu'il y en ait un peu partout je vais reprendre là un petit peu hop voilà j'ai posé ça sur mon torchon de façon il y aura lavé ça ou la vaisselle au lavage après ensuite je vais mettre j'ai acheté j'ai pas voulu mettre du râpé j'ai acheté de la mozarella râpé ça peut pas être mauvais non plus ça donc couper j'ai pas tout bête je suis pas la moitié du paquet c'est un paquet de 100 grammes en m que ça tapisse bien le fond il faudrait pas que je fasse ça comme corinne elle est là parce que le fromage le voilà moitié du paquet c'est bon ça 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 ce que je vais faire je vais égoutter mes tomates attendez je vais placer ça par là je vais sortir mon sopa là et mettre mon plat là et faire de la cuisine assise c'est pas tellement l'idéal mais enfin bon je préfère faire ça que d'avoir mal au dos voilà je vais égoutter enfin je vais essuyer le sel un petit peu pour pas que ça soit non plus trop 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 salé après je vais mettre mon four à chauffer à 180 et puis je vais laisser cuire ça pendant peut-être je sais pas moi 30 35 minutes je sais pas il va falloir que je surveille le temps de cuisson ne demandez pas je sais pas je sais pas de trop donc j'ai essayé des comment de déponger un peu mes tomates elles ont rendu un peu de jus mais pas pas trop donc j'aurais pas qu'elles me ramollissent ma pâte voilà on met encore une là parce que j'en ai coupé assez j'en ai coupé trois je pense que j'en ai coupé assez oui c'est pas de la grande cuisine que je fais moi c'est égoutter un petit peu comme ça on va éponger voilà je vais mettre ça sur le côté je vais reprendre ma tarte et je vais mettre mes tomates autour enfin autour dedans donc ça on va faire et on va mettre des petites tomates tout le tour ça devrait pas être mauvais je pense bah j'ai appris à aimer la tarte à la tomate c'est corinne qui m'avait dit en commande m'a dit aux surgelés il y en a donc moi j'en achetais chez chez tout par gel mais en fin de compte pourquoi l'acheter si on peut le faire 1 et puis on en a une plus grosse part en plus parce que ça ça se mange tout seul ouais 3 3 tomates c'est bon pour lui plein voilà voilà c'est vite fait une fois que on a tout sous la main et il me reste une tranche si j'avais voulu faire voilà donc mes petits papiers là je vais mettre là alors j'ai sorti j'ai acheté aussi de l'origan je vais en mettre attendez parce que j'ai retiré le papier mais alors je sais pas je vais faire avec le plus gros oui on va ça coule pas ce truc là on va y aller comme ça on va mettre oh là je vous montrerai en miniature ce que ça donne une fois cuit voilà de l'origan il y en a assez parce que je sais pas trop si c'est fort en goût c'est des herbes ça l'origan moi je m'en sers jamais de ça j'ai dit j'en acheter trace éventuelle d'arachides et céréales contenant du gluten de fruits à coq de lait de céleri et de moutarde à conserver oui c'est des herbes et je met un peu pas trop parce que je comme j'ai déjà salé mes tomates moi je les essuyer mais enfin bon je vais mettre un peu de sel poids voilà et voilà ma petite tarte à la tomate elle est faite il n'y a plus qu'elle a passé au four regardez les jolies ma tarte à la tomate et je vous en dirai des nouvelles voilà 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 voyez c'est vite fait j'ai pris une pâte à pizza voilà j'ai pas beurré mon plat puisque j'ai mis le papier en dessous ça sert à rien de beurrer le plat j'ai mis de la moutarde à l'ancienne j'en ai mis deux cuillères et demie des cuillères à soupe j'ai mis du la mozzarella râpée mais on peut mettre du comment du gruyère râpée ce que vous avez des tomates du sel du poivre de l'origan je pense que je vais me régaler avec une petite salade ce soir donc je vous la remontre et voilà donc et ben bon appétit et là je suis mieux j'ai fait du feu je suis quand même mieux mais par contre j'ai fait du feu mais alors le fait alors vous allez dire manique tu sais pas ce que tu veux quand j'ai pas de feu j'ai froid là j'ai fait du feu et ben j'ai chaud j'ai pas trop chaud mais j'ai chaud donc c'est tout l'un ou tout l'autre voilà donc il faut que je peux pas le régler en plus c'est un poil c'est un poil quoi un poil à bois vous pouvez pas le régler non mais enfin ça va je préfère avoir plus chaud que trop froid comme j'avais hier voilà donc je vous fais un gros bisous je vous dis bon appétit si le coeur vous en dit ben reproduisez cette recette et puis un gros bisous